L'Éternel va te prendre sur ça Nous avons créé la mort et la vie pour vous éprouver et pour voir qui est meilleur en œuvre On est en train de compétir pour obtenir le salut Mais quelqu'un dira Toi tu as la foi Et moi j'ai les œuvres Montre-moi ta foi sans les œuvres Tu ne peux pas Il faut l'accompagner par les œuvres Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres Il prend l'exemple des rames, la prostituée, etc. Donc aujourd'hui, on est clair ? Est-ce que le musulman peut être sauvé ? Oui, en quoi faisons ? Les 5 piliers de l'islam Ça veut dire que la connaissance à Allah La pratique de l'islam, l'obéissance à Allah Après tout ça là Tu fais les bonnes œuvres Les bonnes œuvres ne consiste pas seulement à payer nous le dire pour donner un peu Ce que vous recevez ce sont des bonnes œuvres Vous recevez ce sont des bonnes œuvres Venez toi tes dînes Si tu meurs dans ta position où tu es Tu es en train d'adorer un autre humain Tu es en train de faire ceci, cela Allah est témoin Je suis en train de partir quelque part Il y a un frère qui a des problèmes par exemple Je peux le prendre, le déposer quelque part En tant que musulman Ça dit que encourageons-nous dans les bonnes œuvres Tout cela rentre en ligne des comptes Mais ce n'est pas seulement Encourir la mode des innocents La pratique là, on va la toucher En l'islam ça n'existait pas Tu n'as pas besoin de croire à quoi dire quelqu'un Pour que l'éternel Dieu te pardonne Allah dit Ne ventez pas ses réponses à Allah Et puis implorez son pardon Ça c'est la courant c'est que les amis ça Ils attendent quoi pour venir demander pardon à Allah Et puis Allah est pardonneur et miséricorde Ça dit que lui il pardonne sans rançon Il pardonne sans trop Ça y est que sans contrepartie en fait Il te pardonne Mais toi tu dois te repentir En venant vers lui sincèrement pour demander pardon Après avoir cru en Allah pratiquer l'islam Maintenant Une personne peut faire des bonnes œuvres Sur la terre Il n'est pas musulman Il ne pratique pas l'islam Il fait des très bonnes œuvres Il va prendre des gens Il va les employer pendant 100 ans Il va les payer bien Il va faire sacrifice aux orphelins Tout 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 S'il n'attend pas à Allah Tous ces bonnes œuvres là Ils le rendent les plus bien ici Et dans l'autre délai ils sont perdants Et c'est pas si vous ne comprenez plus Donc ça ne va pas sans l'autre Là le premier critère d'abord On croit en Allah On est musulmans Et puis la suite maintenant Viens par la suite Parlons de Jésus Vous nous enseignez dans vos églises Jésus est mort pour nos péchés Jésus est mort pour nos péchés Si Jésus est mort pour vos péchés Jésus doit dire Maman peut vous sauver Ou bien maman doit vous sauver Tu as dit la Bible dit Oui la Bible a dit que Jésus est mort pour vos péchés Mais Jésus n'a jamais dit C'est ça le problème La Bible a dit que Jésus est mort pour vos péchés Mais Jésus lui n'a jamais dit Moi je suis mort pour vos péchés Je ne dis pas sans vous à dire Je ne dis pas sans vous à dire Ils ont demandé à Jésus Enfin comment parlez au paradis Il a cité les critères Il n'a pas dit de croire Maman peut sauver Mais c'est ce que vous enseignez à l'église Et d'ailleurs Et ça ce n'est pas une conception De tous les chrétiens Il y a les chrétiens qui ne croient même plus Que Jésus est mort pour les péchés Alors qu'elle a commencé Que son son musulmane Elle est un anime Il n'y a pas mort dedans Il n'y a pas de sacrifice pour le paradis Croix en Allah Tu es musulman Tu fais les bonnes zœurs Bismillah Bon arrivé Il reste On avait 15 Et il doit faire 5-10 10 minutes Jésus 3 minutes non Je profite des 3 minutes restants Pour m'excuser du retard Et puis il dit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Voilà Donc je suis J'aime Je suis content de retrouver mes frères Du jeudi passé On nous espérait qu'aujourd'hui encore On va finir D'épingler ce sujet là Et puis peut-être on pourra passer à un autre si possible Merci beaucoup d'être passé On espère que ce qu'on a dit Le jeudi passé Vous avez pris note Et que vous avez compris notre position Pour ne pas qu'on revienne en arrière Alors on va vous redonner encore Le restant des minutes Et puis Le temps que la machine se mette en place Inch'Allah Pour pouvoir encore aller plus loin Merci beaucoup Et A tout à l'heure Ok Merci beaucoup Contra connaissons Aujourd'hui on se retrouve très précis Ami Doup Tu as conçu sur le micro T'as pas dit la porte D'accord Attends C'est un peu Ah C'est un peu 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 ok on sera très très précis en fait j'ai l'impression que on mélange les oeuvres on doit on doit sender les oeuvres en deux on va sender les oeuvres en deux dans romains chapitre 3 le verset 27 on prend à paris du verset 26 et que le frère ali pour moi pour nous le mettre toi le verset 26 à 27 voyons soyez attentifs à ce verset romain 3 vers 6 oui démontrer sa justice dans le temps présent des manières à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en jésus ou donc est le sujet de se glorifier il est exclu par quelle loi par la loi des oeuvres non mais par la loi de la foi car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les oeuvres de la loi amen ici vous voyez que c'est clair il y a deux lois et il y a deux oeuvres il y a la loi les oeuvres de la loi et puis il y a les oeuvres de la foi je donne un exemple des oeuvres de la loi je ne dois pas voler ça ça c'est la loi parce que si je vole ils vont me punir c'est pas mon âme qui vont punir mais vont punir ma chère donc ça je viens de transgresser la loi je viens de poser une mauvaise oeuvre de la loi en face de cette loi là la personne ne peut se glorifier pour dire je fais bien ça c'est les oeuvres de la loi mais de quelle oeuvre nous nous parlons de quelle loi nous nous parlons nous parlons de la loi de la foi et la foi aussi a ses oeuvres tout à l'heure le vrai a touché Jacques chapitre 2 où la Bible dit que la foi sans les oeuvres est une foi morte oui nous sommes d'accord la foi sans les oeuvres est une foi morte quelle oeuvre qui fait que ta foi est morte c'est l'oeuvre de la foi et l'oeuvre de la foi elle donne aussi un exemple de l'oeuvre de la foi j'ai donné un exemple de l'oeuvre de la loi je vais donner aussi un exemple de l'oeuvre de la foi un exemple de l'oeuvre de la foi c'est que quoi ce soir nous étions chez nous nous disons que nous croyons à la grâce que Christ nous a faite la seule manière de démontrer cette foi c'est de nous déplacer venir devant ce public tout stressant venir parler prêcher affronter les questions les humiliations ça c'est une oeuvre de la foi ça n'a rien à voir avec notre comportement parce que le frère Ismael Agakira ne sait pas comment il me comporte mais ce qu'il voit ici c'est que je suis en train de prêcher défendre Christ ça c'est l'oeuvre de la foi donc on va être très clair très précis le passage que M. Osséadnay a pris nous sommes d'accord la foi sans les oeuvres est une fois morte mais quelle oeuvre ? c'est la foi sans les oeuvres les oeuvres de la foi si tu ne pratiques pas les oeuvres de la foi toi ta foi est morte en connaissant l'exemple quand on va dans Jacques chapitre 2 pardon on va continuer Jacques chapitre 2 le verset où il parle de Rabe la prostituée on va lire ça Jacques 2 Jacques 2 au verset 20 veux-tu savoir ô homme 20 que la foi sans les oeuvres est une-t-il ? Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il offrit son fils stop d'abord vous voyez ici l'exemple que Dieu prend il dit Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres quelle oeuvre Abraham a faite pour que Dieu lui déclare juste c'est pas une oeuvre de la loi ce n'est pas sur le comportement d'Abraham que Dieu a justifié Abraham c'est pas sur le comportement c'est pas sur son comportement c'est sur les oeuvres de sa foi tel que quoi Dieu lui a dit offre ton fils en sacrifice tu dis tu me crois tu as le choix soit tu dis oui je te crois mais je ne peux pas offrir mon fils soit tu as la possibilité de justifier ta foi en allant sur le tel pour aller sacrifier Isaac et en allant sacrifier Isaac ça n'a rien à voir le comportement d'Abraham mais ça c'est une oeuvre de la foi c'est la foi d'Abraham qui lui permet de se déplacer et d'aller sacrifier Isaac qui n'a rien à voir avec le comportement d'Abraham je précise ça très bien donc ici vous voyez les exemples qui sont cités on dit Abraham notre père ne fut-il pas justifié par ses oeuvres quand il offrit Isaac à nos gosses le deuxième exemple encore qui suit que Dieu prend encore continue tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu Abraham crut à Dieu Abraham c'est pas décomporté mais Abraham crut à Dieu tout à l'heure je ne connais pas le comportement des messieurs je m'en fous de ça je ne sais pas à mon niveau mais ce que je sais c'est qu'il est en train de montrer sa foi par ses oeuvres en quoi faisant en organisant ce programme venez prêcher la prostitution voilà l'oeuvre de la foi on continue au verset 24 vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres et non par la foi seulement Rahab la prostitue ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin Amen c'est bon Rahab la prostituée si c'est pas le comportement que l'homme est justifié on ne peut pas justifier Rahab parce que la Bible déclare qu'elle est prostituée mais pourquoi elle est justifiée en quoi est-ce qu'elle a montré sa foi ce n'est pas par son comportement et si ce n'est pas son comportement elle est prostituée déjà elle est disqualifiée elle a démontré sa foi en cachant les espions qui sont venus puisqu'elle croit en Dieu elle croit qu'ils sont dans la vérité donc elle les soutient elle oeuvre pour les cacher pour eux vous voyez que les exemples qui sont cités par rapport à l'oeuvre dont Dieu nous demande n'a rien à voir avec le comportement de l'homme alors je veux qu'on a qu'à dissocier je ne suis pas contre le bon comportement de l'homme mais ce n'est pas de cette oeuvre-là que la Bible parle les oeuvres de la foi c'est de ça la Bible parle la foi sans les oeuvres est une foi morte je suis d'accord même si la personne conforme il mélange tout mais aujourd'hui je vous demande pardon ne nous mettez pas trop dans le groupe des chrétiens oui si croient en Christ on appelle ça chrétien bon là on accepte mais nous sommes neutres parce que nous aussi nous ne sommes pas contre musulmans on peut accepter qu'on nous appelle musulmans parce que ce n'est pas le nom mais nous nous croyons nous nous viendrons de montrer ce qui est vrai donc les oeuvres dont Jacques parle ici c'est les oeuvres de la foi et non les oeuvres de la loi et effectivement la foi sans les oeuvres de la foi c'est une foi morte donc on va laisser encore vous aller pousser votre pion vous compoussez pour nous ok c'est bon avant de là juste deux minutes Ismaël va compléter c'est ce que j'étais en train de dire en fait les deux vends du père la dernière fois tu as dit toi tu es déjà sauvé d'office c'est qui est faux et archifaux tu as dit tu es déjà sauvé d'office c'est-à-dire que toute action mauvaise que tu vas commettre ici tu ne peux pas mettre le salut alors on t'a même demandé donc tu peux aller chez le prostitué etc etc il a dit oui mais lui son salut tant que Jésus l'a déjà garanti donc lui il n'a pas de problème c'est pour ça que toi tu es obligé de t'accrocher pour parler de l'exemple de Raab la prostituée elle a aidé les prophètes non mais il y a une femme en islam dans l'histoire de l'islam qui a donné de l'eau à un chat et puis elle est rentrée au paradis ça c'est l'action qu'elle a posée même si peut-être elle n'avait pas un bon comportement etc donc l'action qu'elle a posée peut la sauver donc les deux vont du père c'est-à-dire qu'elle s'accumule mais quand vous enseignez vous dit supposons d'autres enseignes vous êtes d'accord avec ça qu'un chrétien ne paie pas le salut c'est-à-dire qu'elle soit l'action il va aller mourir chez les prostituées il va violer on t'a même pris l'exemple de viol j'ai dit parce que tu as dit oui même si toi tu violes quelle guerre toi tu seras sauvé mais à ce moment là on est dans quel monde c'est-à-dire que le monde des humains va te juger à plus fortement le monde de Dieu c'est-à-dire que le juge du jugement tu seras condamné c'est-à-dire que quoi même dans la Bible on va prendre 1 Samuel 2 verset 3 1 Samuel chapitre 2 verset 3 tu vas voir ce que l'Éternel Dieu va dire et c'est le Coranique elle a dit celui dont la balance sera lourde et sera dans une vie agréable quelle balance en fonction de tes actions je les répète après après la Coran mais après tout ça on va rentrer dans le but du jugement comment vous êtes sauvés et puis on va y aller allons-y 1 Samuel 2 verset 3 oui ne parlez plus avec tant d'auteurs oui que l'arrogance j'ai raté le verset ça c'est peut-être c'est symphonie 2-3 symphonie 2-3 ici là c'est peut-être on dit peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'éternel et ici ce verset parle de peut-être quand tu parles de ce que tu as dit le salut de la radio alors que la Bible dit peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'éternel pourquoi il y a peut-être allons-y j'ai fallu 2 verset 3 vas-y frère cherchez l'éternel vous tous l'éternel s'adresse à vous cherchez l'éternel vous tous humble du pays humble du pays qui pratiquait ses ordonnances oui recherchez la justice recherchez la justice recherchez l'humilité recherchez l'humilité peut-être peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'éternel est-ce que tu comprends maintenant quand on retourne dans le premier verset il va dire toutes les actions sont pésées par l'éternel Dieu dans la Bible pourquoi vos actions sont pésées pour faire quoi on doit péser tout le monde le verset de la Bible on doit péser vos actions pour faire quoi mais c'est le coranique aussi ne parlez plus avec tant d'auteurs pour le verset 1 Samuel 2 verset 3 merci beaucoup ne parlez plus avec tant d'auteurs oui que l'arrogance ne s'entra plus de votre bouche ce que tu as dit j'ai dit passé c'est de l'arrogance tu as dit que tu as déjà le salut garant la question c'est qui va se passer Dieu dit non il faut arrêter continue car l'éternel était Dieu qui sait tout il était Dieu qui sait tout et par lui par lui sont pésées toutes les actions mais la question qu'on se pose là pourquoi doit-on péser vos actions pour obtenir quoi pour évaluer quoi il doit péser pour évaluer quoi pour bonnes actions pour bonnes actions c'est coranique on accepte c'est coranique je répète encore Jésus est mort pour vos péchés on va y arriver bismillah 1 et à la ménée à taquille voilà j'ai mis 100 maintenant alhamdoulilah et robin alamin vraiment merci les frères d'être passés encore une fois oui oui sauf que jusqu'à présent on n'a pas encore réussi à vous cerner on n'a pas encore touché le vrai point c'est à dire que la chose est là ça bat ça bat mais on n'a pas encore touché depuis dans tous nos tours le problème c'est que tu as dit quelque chose qui est important c'est que de toutes les manières chaque action qu'on mène qu'elle soit dans la foi ou dans la loi c'est ces actions là qui vont nous justifier au jour de la résurrection de toute façon l'action de la loi le fait que tu sois venu ici par la foi et que tu aies pratiqué cette oeuvre par la foi c'est ce qui va témoigner pour toi en ta faveur au jour de la résurrection voilà donc ce qui veut dire c'est que si tu n'étais pas venu tu n'auras pas des récompenses de la part de ton action que tu as posé avant donc l'action que tu poses aura une répercussion sur toi au jour de la résurrection de toutes les façons ça devient une oeuvre oeuvre de la loi oeuvre de la foi égale oeuvre parce qu'au final il y a récompense dedans voilà bon si c'était ailleurs ça allait prendre mais ici ça ne prend pas donc on va revenir maintenant donc ce que Jésus dit doit être un chap nous on a je vous ai donné un verset la dernière fois Matthieu vers 5 à partir du verset 31 vous n'avez pas souvent quand on fait les débats là c'est important de noter les versets que ton côté bataille te donne arriver à la maison essayer d'étudier le verset pourquoi il l'a donné c'est parce que quand on est dans la four on n'a pas le temps d'expliquer les versets vous voyez mais on vous donne pour qu'après même vous même vos versets que vous donnez là moi j'ai mémorisé ça quand je suis arrivé à la maison je suis allé percer et passer sur le pénifiant pour voir si vraiment il y a si c'est éloquent ce que vous avez dit s'il y a la guidance ça pourra me guider mais j'ai compris qu'on vous a donné les versets vous avez écouté mais vous n'avez pas vérifié et comme on n'avait pas le temps d'expliquer vous n'avez pas aussi compris les versets parce que si vous aviez compris les versets qu'on vous a donné précisément je promets que vous n'allez pas revenir encore répéter les mêmes choses frère moi je n'ai pas t'appelé chrétien mais est-ce que tu acceptes que je t'appelle la brébie du Seigneur Jésus Christ on est d'accord tu as une brébie du Seigneur Jésus qu'est-ce que Jésus dit de ses brébies Jean 10 Jean 10 verset 14 oui je connais mes brébies et elles me connaissent très bien donc Jésus dit qu'il te connaît et que toi tu le connais n'est-ce pas puisque tu as sa brébie il dit je connais mes brébies et elles me connaissent vas-y comme le Père me connaît et comme je connais le Père vas-y et je donne ma vie pour mes brébies je donne ma vie pour mes brébies vas-y j'ai encore d'autres brébies qui ne sont pas de cette abergérie celle-là il faut que je les amène vas-y elles entendront ma voix oui et il y aura un seul troupeau Jésus a dit que les brébies entendent sa voix elles le suivent et personne ne peut les ravir de la main de son Père et personne aussi ne peut les ravir de sa propre main donc une brébie quand elle entend la voix de son berger qui est Jésus doit comprendre automatiquement et suivre maintenant regarde si tu es la brébie de Jésus tu sais pourquoi tu es la brébie de Jésus Jésus va te dire pourquoi tu es sa brébie ici vraiment tu te réclames de lui écoute bien moi c'est pas moi il parle c'est Jésus qui parle donc oublie moi et puis imagine toi que c'est ton maître qui est en train de te parler au travail des écritures parce que je ne vais pas interpréter je veux que tu écoutes et que tu médites toi-même parce que tu as la capacité de méditer tu vois non essayons de monter le niveau de la spiritualité au niveau 5 on a encore un voilà montons un peu voilà montons le mercure très bien donc on va essayer de monter un peu le niveau maintenant allons maintenant dans Matthieu 25 regarde maintenant si tu es la brébie du Seigneur écoute ce que Jésus Jésus t'est dit pardon Matthieu 25 verset 31 oui lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire là là on est au renouvellement de tout chournée au jour de la résurrection écoutez bien vas-y lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire oui avec tous ses anges quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges avec ses anges oui il s'assoira sur le trône de sa gloire il va s'assoir sur le trône de lui sa gloire oui toutes les nations seront assemblées devant lui exactement continue il séparera les uns d'avec les autres donc lui il va séparer les uns d'avec les autres qu'est-ce qu'il va faire qu'il va séparer et qui il va séparer écoutez bien sûr le verset vas-y comme le berger sépare les brébilles d'avec les pauvres stop est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes les brébilles du Seigneur vous êtes d'accord que vous êtes les brébilles du Seigneur donc on dit au jour de la résurrection Jésus va venir et il va séparer les brébilles d'avec les boucs donc celui qui n'est pas une brébille est un bouc donc celui qui suit Jésus est la brébille donc vous êtes les brébilles donc Jésus va dire Jésus dit il va séparer les brébilles d'avec les boucs donc il aura une différence entre la brébille et le bouc qu'est-ce qui va faire la différence entre la brébille et le bouc écoutez allez-y et il mettra les brébilles à sa droite et les boucs à sa gauche donc il va vous prendre vous là il va vous mettre à sa droite et les autres à leur gauche à sa gauche plutôt vas-y alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite maintenant vous les brébilles qui êtes à sa droite vous savez pourquoi il vous a mis à sa droite le père va il va vous expliquer pourquoi il vous a pris il vous a mis à sa droite quand il dit la droite c'est que c'est la faveur de Dieu c'est que vous méritez le royaume des cieux vas-y venez il dit venez vous qui êtes bénis de mon père vous qui êtes bénis prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde je veux une confirmation est-ce que le royaume ici là c'est le paradis c'est le paradis ok merci donc c'est à dire il vous dit vous serez au paradis il va vous donner la raison écoutez bien si vous n'acceptez pas c'est que vous n'allez pas au paradis ah si tu es la brébille du seigneur le message t'est adressé si tu refuses d'accepter ça c'est que tu ne vas pas aller au paradis parce que la condition pour aller au paradis c'est ce que le maître va dire c'est quoi la condition vas-y car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger arrête-toi ça c'est une oeuvre de la loi main de la foi oui donnez-lui le micro on va y changer j'ai eu faim vous m'avez donné à manger c'est une oeuvre de la loi main de la foi selon vous c'est une oeuvre non moi il n'a encore rien dit non je réponds oui écoute-moi bien oui quand tu lis là il y a ce que tu comprends il y a ce que je comprends à quoi ça dit selon vous selon vous je suis en train de parler de la gentillesse terrestre non il dit j'ai eu faim vous m'avez donné à voir cette action là c'est une oeuvre de la loi main de la foi je suis en train de répondre selon moi c'est une oeuvre de la foi dont je suis en train de parler c'est pas grave c'est une oeuvre voilà c'est pas grave pourquoi ça dit selon vous non d'accord moi même si tu veux je veux que tu dises que c'est l'oeuvre de la foi ok c'est qu'est-ce que je suis c'est une oeuvre c'est une oeuvre mais de la foi selon moi mais selon toi c'est une oeuvre de la loi dont je suis en train de parler non moi même je veux que tu dises que c'est l'oeuvre de la foi oui donc selon moi selon ma compréhension après il y a eu la parole oui c'est une oeuvre de la foi d'accord je suis d'accord ok si tu dis c'est une oeuvre de la foi je suis d'accord on va monter au niveau tant tu dis non on est au niveau non voilà donc on est attrape le micro d'abord on est toujours au niveau donc c'est une oeuvre de la foi oui de toutes les façons est-ce que ça est-ce que c'est pas une oeuvre c'est toujours une oeuvre oui très bien maintenant si qu'on va voir moi je veux même pas discuter avec toi sur l'oeuvre de la foi ou pas c'est qu'est-ce que c'est une oeuvre continue j'ai eu soif j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire c'est toujours une action qui est menée j'étais étranger il dit j'étais étranger et vous m'avez recueilli vous m'avez recueilli c'est une action qui s'est passé sur terre qui s'est passé sur terre j'étais nu j'étais nu et vous m'avez vêtu vous n'êtes pas vous n'êtes il n'était pas nu au jour de la résurrection il n'était pas nu au ciel là-bas c'est atteint ici il était nu et puis vous l'avez vous l'avez pu faire ça vas-y j'étais malade et vous m'avez visité c'est une action c'est une oeuvre encore vas-y j'étais en prison c'est-à-dire que c'est à cause de ça qu'il va être au paradis et vous êtes venu vers mort et c'est tu comprends c'est à cause de ça c'est pas parce qu'il est mort jusqu'à présent il n'a pas considéré c'est parce que tu as cru que mon sang a coulé il est en train de citer pourquoi tu es au paradis parce que j'ai eu faim tu m'as donné à manger j'ai eu soif tu m'as donné il m'a demandé oui seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger les gens lui demandent mais non tu n'as jamais vu avoir faim puisque c'est toi qui parle on ne t'a jamais vu écoute ce que Jésus dit oui quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli il lui demande mais quand est-ce qu'on a fait ça on a fait tout ça avec toi oui et le roi leur répondra oui il leur répondra je vous le dis en vérité je vous le dis en vérité oui toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'heure de cette plus petite de mes frères il dit toutes les fois que vous avez fait fort un vous avez fait donc il faut faire pour être récompensé si tu ne fais pas tu n'es pas récompensé maintenant si toi tu veux le faire tu veux mettre ça dans la partie loi ou foi ça c'est ton problème mais Jésus dit il faut le faire donc si tu ne fais pas là tu ne guéris pas tu ne sèmes pas tu ne récoltes pas quand toi tu es là toi tu as fini le frapper au quotidien Dieu va donner un paradis tu as fini de gérer tu as dit oui Dieu va me donner un paradis mais tu as fait oui Dieu va me donner un paradis mais tu as fait Dieu ne veut même pas que tu fasses une action pour que tu sois justifié mais je ne suis en train de justifier vos actions Jésus qui doit vous donner un paradis il justifie il dit j'ai eu faim vous m'avez donné j'ai eu soif vous avez faim c'est parce que vous avez faim continue c'est à moi que vous les avez faites il dit chaque fois que vous faites ça à quelqu'un c'est comme si c'est à moi que vous faites continue ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche ceux qui sont à la gauche à gauche c'est-à-dire ceux qui vont aller en enfer tu sais pourquoi Jésus dit qu'ils vont aller en enfer retirez-vous de moi il dit retirez-vous de moi maudit allez-y dans le feu allez-y dans le feu pourquoi il les envoie dans le feu est-ce que c'est une question de foi de foi de loi de moi il n'y a pas fait de loi il n'y a pas fait de foi il n'y a pas fait de moi il n'y a pas fait de toi il n'y a pas fait de soi vous aimez trop trouver des petits trucs des jeux de mots pour pouvoir vous en sortir quelque chose qui est clair il dit reprend la phrase ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi il dit retirez-vous oui maudit à vous allez dans le feu pourquoi tu les envoies dans le feu ils ont fait quoi puis tu les envoies dans le feu vas-y j'ai été préparé pour le diable et pour ses anges oui car j'ai eu faim j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger donc Dohé faut dire que toi tu as la foi quelqu'un n'a pas faim faut lui le visage tu as la foi les gars te dis ah j'ai faim t'as 2000 si toi tu n'es pas prêt et puis tu penses j'ai fait de toi nous m'enferais tu as faim on va me réveiller maintenant on va avoir la foi on va avoir la foi quand tu es arrivé vers 6 aujourd'hui tu vas avoir la foi on va avoir la foi non pourquoi regarde la question qu'elle vous pose pardonnez répondez aux questions vous ouais pourquoi ils vont aller dans le feu selon le texte je n'ai pas dit selon autre chose voilà selon le texte selon le texte pourquoi pourquoi ils vont aller dans le feu éternel pourquoi pardonnez il vous demande pardon il vous demande merci et pardon répondez à la question pourquoi je ne suis pas les envoie en affaire pourquoi ils sont dans le feu pourquoi ils vont aller dans le feu pardonnez selon le texte donc je réponds oui vraiment je rends gloire à Dieu parce que vous sautez de verset en verset écoutez très bien écoutez très bien il faut répondre d'abord je vais répondre il n'y a pas un verset qui m'effraie viens répondre ce n'est pas pour t'effrayer je vais répondre oui c'est pas pour t'effrayer attend je vais expliquer quelque chose chaque chapitre 2 là vous avez compris là je tiens à préciser une chose la question qui était posée ce n'est pas pour t'humilier je ne suis pas dans cette optique non je sais ça mais je ne vais répondre voilà moi je ne suis pas dedans ok c'est pour éclairer la lantenne des gens plus toi même ta propre lantenne ce n'est pas pour t'humilier chaque chapitre 6 verset 63 et mon verset là c'est ça je peux vous répondre attends il ne s'est pas agité il ne s'est pas agité parce que la réponse est dans le même verset j'ai l'habitude de te pas calme calme toi j'ai un chapitre verset 63 il s'est agité ah d'accord on va monter le mercure on va monter il va lire Jean 6 Jean 6 verset 63 c'est l'esprit qui vivifie la chaîne ne sert de rien les paroles que je vous ai dites elles sont esprit et vie Amen c'est l'esprit c'est la compréhension qui vivifie il a dit quoi il faut bien expliquer c'est l'esprit qui vivifie et Jésus dit que les paroles qu'il dit là sont esprit et vie maintenant est-ce qu'il s'est arrêté là est-ce qu'il s'est arrêté là si tu me poses question laisse moi le temps de répondre ou bien soit tant qu'on va arriver dans la question-réponse on va s'étonner on échange en allant on s'échange en allant donc si tu me poses une question parce que c'est celui qui m'a c'est celui qui ne dit pas la vérité qui aime sauter sauter des choses moi quand je me pose une question tant qu'on ne répond pas on ne va pas défendre d'accord on répond à la question Jésus dit les paroles qu'il nous dit là c'est esprit et vie ça veut dire que la compréhension donc toi tu as ça sur le verset que tu as donné où il dit j'ai eu faim j'ai eu soif là toi tu comprends ça de manière charnel maintenant je vais te donner l'explication après ça tout à l'heure tu as dit que toi tu as ta manière à toi de comprendre ça est-ce qu'il t'a demandé de m'expliquer tu as vu non mais quelle est la question qu'il m'a posé tu as vu tu dis que moi je t'ai agité en réalité c'est toi qui n'as pas compris tu as envoyé quelle question je ne t'ai pas dit de m'expliquer je t'ai demandé de me répondre j'ai dit réponds à la question que j'ai posée Jésus dit je suis dit retirez-vous de moi maudit allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges je demande pourquoi Jésus les envoie selon le texte il m'a coupé avant il y a le sein il veut que lui-même soit de sa bouche selon le texte où Jésus est en train de parler là pourquoi il les envoie en enfer c'est ça il dit là les mots qui sont pleins dedans faim soif prison là en fait il me dit de te répondre mais il ne peut pas te répondre sans t'expliquer parce que pour que tu comprennes ma réponse il faut que je t'explique maintenant quand je vais expliquer tu dis vas-y explique on peut répondre sans t'expliquer non mais en fait tu veux expliquer une chose qu'il n'a pas demandé c'est la chose que je vais expliquer c'est parce que comme il m'a dit tu es en quoi ajouté calme toi je vais expliquer si tu me donnes le temps tu as tout le temps il ne parle plus tu as tout le temps ok les paroles que Christ dit là c'est esprit et vie Jésus Christ a dit que l'homme ne vivra pas sans manquer de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ça veut dire la parole de Dieu aussi là on mange est-ce que vous comprenez quand l'homme ne vivra pas sans manquer de pain ça veut dire que l'homme là il y a une partie chalet qui mange le pain physique mais ton esprit dans ton seul il ne mange pas il ne mange pas pain il mange la parole de Dieu on appelle ça aussi nourriture alors que quand tu as dit nourriture tu vas passer directement on mange ici là est-ce que vous comprenez alors que l'esprit ne mange pas ces choses là l'esprit c'est sa nourriture mais tout contraire les deux mots on appelle ça nourriture nourriture donc quand c'est la nourriture là il y a la nourriture selon la chair et puis il y a la nourriture selon l'esprit donc les mots qui sont employés dans ce passé la faim la nudité la prison en fait ce ne sont pas des mots qui sont employés pour la chair mais c'est pour l'esprit c'est ce qui est expliqué tu comprends l'affaire là quand toi Ismaël tu as été là si le jour ton estourment a faim de galba tu t'auras mangé mais il y a des jours tu es ressensé mais ton esprit a faim de la parole de Dieu plus que Jésus les mots qui disent ne sont pas la chair mais c'est esprit et vie donc le mot que Jésus Christ emploie attention l'autre fois on a pris le message tu vas le prendre où Jésus a donné le commandement au jeu de restaurer par le sud allez te faire ressortir la pensée qui est dedans pas la chair c'est dans le même mais là nous sommes le mot que Jésus emploie ce n'est pas pour la chair quand on dit la faim il y a la faim physique et puis il y a la faim spirituelle il y a la soie physique et puis il y a la soie spirituelle il y a la prison physique et puis il y a la prison spirituelle quand on dit quelqu'un est prisonné il y a deux sens il y a la prison de la magala et puis il y a la prison de son esprit il est en doctrine il n'est pas une mauvaise doctrine il est en prison il faut le libérer donne-les pour Jésus là pour l'amour qu'il emploie la mort il comprend ça dans le sens de l'esprit d'accord dans le sens de l'esprit il va les envoyer dans le sens de l'esprit comment ? il faut nous dire il faut expliquer qu'il dit j'ai eu faim c'est pas ce qu'il t'a demandé mais pose bien ta question je dis ça fait 4 fois que je pose la question tu dis laisse moi parler je t'ai laissé parler mais tu ne réponds pas à ma question quelle est la question je dis dans le texte de Matthieu vers 5 dans le texte de Matthieu vers 5 là Jésus a cité ceux qui ont fait les choses il dit vous là parce que vous avez fait ça allez-y au paradis il y a un autre groupe on les appelle les boucs il dit ceux là ils vont les envoyer en enfer dans le feu pourquoi il va les envoyer dans le feu c'est ce qu'il te demande pourquoi il va les envoyer dans le feu parce que spirituellement il ne va pas nourrir des gens qui avaient soif qui avaient fait dans l'esprit dans la parole attend non mais tu es méchant non je ne sais pas vous refusez de comprendre si elle m'a mis sur ça il y a une fois attend 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 non pardon si je m'a mis sur ça non mais vous êtes pu écoute une seconde voilà quand je m'a mis sur ça il y a deux problèmes il y a le problème de son ventre physique il y a ça j'ai le choix soyez lui donne cette nourriture et il se nourrit il est là ça c'est mais est-ce que j'ai bien donné la parole de Dieu pour qu'il soit content non donc il y a la nourriture il y a la soif physique il y a la soif spirituelle écoute écoute vas-y je ne m'avais pas donné à manger ils sont arrêtés là ils l'écoutent et puis ils ont posé la question ils ont dit mais attends écoute écoute vas-y je vous le dis en vérité oui toutes les fois que vous avez fait ces choses l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites ah frère ça là c'est spirituel ils sont allés parler spirituellement au frère en même temps ça a tout ils jouent la parole spirituellement au frère ah le frère mais ça fait quoi je ne comprends pas pourquoi vous êtes ça fait quoi si vous reconnaissez vous c'est que vous rendez la Bible vraie ça fait quoi c'est qui a écrit non je veux savoir pourquoi c'est dû pour vous de rendre ce qui est écrit là vrai demain quand on dit que la Bible n'est pas la parole je vais vous faire vous fâcher mais quelque chose qui est écrit attends mon frère toi aussi écoute toi aussi écoute quelque chose qui est déjà écrit simplement il ne dit pas que toutes les écritures doivent être comprises littéralement je sais qu'il y a des versets ah non c'est ce que j'ai envie de dire c'est pas ce que j'ai dit apparemment c'est ce que j'ai envie de dire comment apparemment quand je suis clair c'est sûr moi j'ai dit que vous êtes habitué dans votre débat vous dites que le frère c'est un livre qui est tenu pour la mettre il ne faut pas nous désorienter restons ici est-ce que ce verset là n'est pas clair le frère même s'il explique ça à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible clair dans quel sens écoute-moi écoute-moi les gars vous-même vous dites quoi le Coran là c'est un livre qui a été fait pour les gens pour être intelligent ça veut dire que tu lis le Coran là tu ne dois pas comprendre les choses on doit comprendre je ne te pose une question je ne te pose pas ça aussi tu n'es pas d'accord ok tu ne dois pas comprendre ça de manière chandelle écoute-moi on va s'entendre ce verset là ce chapitre là ça parle de l'enfer du paradis est-ce que ça parle de l'enfer est-ce que ça parle de l'enfer et du paradis le verset là non réponds ça toi même je ne sais pas il te demande non mais quand je réponds on n'arrive pas à se comprendre donc réponds non je vais on n'a pas besoin d'aller est-ce que le chapitre là je suis en train de parler de l'enfer et du paradis selon toi c'est quoi c'est l'enfer ou bien c'est le paradis il parle de toi 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 non mais quand donc tu me laisses répondre tu me laisses répondre attends attends pour moi là selon moi je suis pas du paradis de l'enfer et toi ok ça parle du paradis de l'enfer très bien on est d'accord sur ça voilà c'est pas spirituel c'est ça non c'est pas spirituel de répondre non moi je comprends ça de manière de l'esprit toi c'est de la chair j'ai déjà répondu c'est qu'elle est sûr quand tu as compris ça j'ai déjà répondu en fait tu me réponds la même question je t'ai dit moi je comprends ça de la manière de l'esprit toi c'est de la chair j'ai déjà répondu moi je pensais de la chair toi t'as pensé de l'esprit par rapport au verset nous deux malgré que toi t'étais de l'esprit moi t'étais de la chair on est d'accord que ça parle du paradis et de la fête oui donc là on est d'accord oui là on est d'accord la chair oui c'est paradis on est d'accord très bien maintenant continue tiens waouh en sorte il dira à ceux qui seront à sa gauche quand il dit il dira à ceux qui sont à sa gauche c'est à dire de ceux qui sont pas puisqu'il a partagé deux il a mis les brebis à sa droite c'est à dire vous voilà pour lui demander est-ce que tu as la brebis du seigneur donc c'est vous donc toutes ces questions ne faut plus me poser parce que tu as répondu donc il y a un groupe à la droite tout cela on sait il veut savoir si vraiment on sait je ne vais pas répondre à tout je sais mais je suis en train de réitérer quoi donc les brebis sont à la droite ça veut dire qu'ils sont au paradis maintenant il y a les boucs qui sont à la gauche ça veut dire qu'ils vont en enfer maintenant Jésus lui-même va expliquer pourquoi ils vont en enfer vas-y ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi oui maudit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses car j'ai eu faim oui et vous ne m'avez pas donné à manger voilà c'est là la ménage de moi il a eu faim Jésus a eu faim quelle faim c'est de là une question très bien on va voir s'il a expliqué ou pas ok il a expliqué vas-y continue et ils répondront aussi Seigneur oui quand avons-nous vu et enfin t'as vu non c'est ce que t'as posé Jésus t'as eu faim il a répondra il a répondra fais de quoi fais de quoi fais de quoi il a pas dit où j'ai eu faim quelle faim il a qu'à répondre selon toi c'est quelle faim c'est manger le garbala ou bien c'est la faim de la parole de Dieu c'est la question qu'il te pose folie folie faut pas vous laisser vivre là et il a répondra je vous le dis en vérité oui toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faites je suis d'accord alors maintenant ces choses qu'il est en train de citer il dit des fesses si vous n'avez pas fait ça aux gens aux plus petits c'est comme si c'est à moi que vous n'avez pas fait ça il s'agit des actions que les gens devaient mener quelle action ça ça concerne quoi faire manger soit fait voilà c'est la faim de l'estomac est-ce que Jésus a besoin de manger ah donc ça veut dire qu'il ne parle pas de la nourriture physique mais toi tu es bizarre il dit non si Jésus n'a pas besoin de manger Jésus n'était pas qui a besoin de manger il ne parle pas de la nourriture physique qui a besoin de manger ici qui a besoin de manger non dans le vassin là qui avait besoin de manger on devait faire ça aux autres pour que ça attaque Jésus mais qu'est-ce qu'on devrait faire aux autres qu'est-ce qu'on devrait faire aux autres pour que ça touche Jésus on devait faire quoi on devait les donner quoi à quoi à quoi qu'elle nourriture qu'elle nourriture merci toi c'est un bon m good la nourriture spirituelle Quelle nourriture spirituelle ? Quelle nourriture spirituelle ? Il faut arrêter ça ! Il dit être nu ! C'est quel habit que j'allais donner spirituellement ? Ok, tu es d'accord moi que Jésus peut... Je ne parle pas de habit physique Parce que Jésus n'est pas nu C'est bon, on n'a qu'à essayer de faire ça Tu comprends ? On va avancer On va avancer, c'est mieux On entre dans le sujet Le sujet ici Le sujet ici Il n'y a pas quelqu'un qui meurt pour avoir le péché de quelqu'un La Bible a certes dit Jésus est mort pour vos péchés C'est ce que Paul vous a dit Vous êtes mort, vous êtes foutu même Nous disons, c'est ce que Paul a dit Jésus n'a-t-il pas enseigné comment obtenir le paradis ? Si oui, est-ce qu'il a parlé de sa mort dans l'optation du paradis ? Maintenant quand il dit Pourquoi obtenir le paradis ? C'est de ça qu'il s'agit maintenant Jésus n'a-t-il pas dit aux gens Comment on fait pour obtenir le paradis ? Est-ce qu'il a parlé de sa mort dans l'optation ? Non ! Vous avez ajouté la mort de Jésus Parce que Jésus dit Vous voulez me tuer Parce que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre du diable Jean 8 verset 40 à 44 Vous cherchez à me faire mourir moi Un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu Et cela Abraham ne l'a pas fait Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père Qui est le diable Et qui a été le tuer dès le commencement Moi je veux savoir Est-ce que tuer Jésus selon Jésus est un acte diabolique ? La question précise Tu es Jésus Selon Jésus Est-ce que c'est un acte diabolique ? Il a dit ça dans Jean 8 verset 40 Tu es Jésus Selon Jésus Selon Jésus Selon toi Non rien que selon Jésus Lui, 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 il ne le connait pas Lui il n'est pas dedans Lui vous l'avez vu Selon toi tu penses que c'est un acte diabolique ? Non, non, lui il n'est pas dedans Lui il n'est pas dedans Lui c'est un papa de la vie Il n'est pas là, il s'en va Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable Oui Pourquoi il a dit l'œuvre de votre père le diable C'est quelle œuvre ? Selon Jésus Selon Jésus C'est un acte diabolique C'est quel œuvre ? C'est diabolique Tu es Jésus là, c'est diabolique Tu confirmes quoi ? Non je confirme maintenant Pourquoi on avance ? Je confirme, je suis d'accord, c'est diabolique Maintenant je t'explique Voilà Tu es choqué Pour ça j'ai entendu Explique moi Quand tu confirmes que c'est diabolique Oui Tu vois une autre chose que ça C'est diabolique non C'est diabolique je l'ai confirmé Bon explique moi Effectivement c'est vrai Maintenant pourquoi c'est diabolique ? Ok Donc je vais t'expliquer pourquoi c'est diabolique Il t'a dit que c'est diabolique Maintenant tu vas m'expliquer Voilà Maintenant je vais t'expliquer pourquoi cette œuvre diabolique nous sauve Ah donc l'œuvre est diabolique Allons-y Là il t'a compris Voilà Là t'as compris Donc je vais t'expliquer pourquoi une œuvre diabolique peut sauver l'homme Mais ça vous sauve Je vais t'expliquer pourquoi une œuvre diabolique peut sauver l'homme Vas-y vas-y on te coupe Voilà C'est Dieu qui a créé Satan Ça vous êtes d'accord ? Nous sommes d'accord ? Oui c'est vrai C'est Dieu qui a créé les anges Oui oui Dieu n'est-il pas libre d'utiliser qu'il veut pour l'accomplissement de son salut ? Il est libre Amen Donc si Dieu utilise une œuvre diabolique et lui-même il a créé le diable qui utilise une de ses œuvres Pour l'accomplissement de son salut Où est le problème ? Très bien Voilà le problème c'est que On va répondre Yeah ! On va bien répondre tellement tu seras à fond Le problème c'est que c'est Jésus qui doit venir mourir pour votre paix-là C'est l'abondé Je suis d'accord En fait c'est l'acte de la diabolique Oui je suis d'accord Mais Dieu utilise cet acte pour nous sauver Oui mais ça doit venir de Jésus Jésus dit Ah ! Non vous allez me répondre à cette question-là On va te répondre Est-ce que Dieu n'est-il pas libre d'utiliser une œuvre diabolique pour l'accomplissement de son salut ? Tu vois dans Jean 8-40 là Ok Tu vas voir la réponse de Jésus C'est Jésus lui qui va te répondre Et nous notre bouche est trop petite dans l'affaire là Afaire où Dieu prend l'eau sale pour laver l'eau propre On n'en a pas dedans Tu vas voir Jean 8-40 Jean 8-40 Lui-même Jésus va te répondre C'est pour ça qu'il dit Normalement vous devez prendre la peine de lire Concentrez-vous, méditez Il faut lire Quand ils ont voulu tuer Jésus il a taxé sur les diaboliques Non mais il s'est pas arrêté là Il s'est pas arrêté là Il s'est pas arrêté là Il a répondu dans enfance Il a répondu sur les diaboliques C'est que j'ai entendu de Dieu Une vérité Oui Abraham il a point fait Regardez Il dit C'est l'action de Dieu Venir de Dieu Jésus a dit que c'est Dieu qui est votre père Parce que vous voulez me tuer Mais Jésus dit Vouloir me tuer C'est pas l'œuvre de Dieu C'est l'œuvre du diable Bien que ce soit Dieu qui a créé le diable Dieu dit Abraham J'ai mis deux voix J'ai mis devant toi le bien et le mal Choisis le bien et tu vivras Donc Dieu il ne mélange pas le faux et le vrai Il ne mélange pas le diable Il ne mélange pas l'impur avec le pur Pour donner quelque chose Ça a donné quoi ? Un pur et un pur ça donne quoi ? Ça peut donner quoi ? Rien Donc Dieu il présente les deux Et il te demande Il te conseille Et il t'ordonne à suivre le bien Donc le bien dans les deux là C'est que Dieu devait dire Dieu a dit à Jésus De venir parler de sa part Les juifs Eux ils font l'œuvre de Satan Pour chercher à le tuer Donc Dieu se dissocie de ça Jésus se dissocie de ça Puisqu'on est dans l'échange direct Vas-y Il ne faut pas prendre trop de temps Oui Ok Dans votre conception Vas-y, vas-y, vas-y Quand il dit dans votre conception C'est-à-dire que l'écriture est là Mais tu as ta conception Il y a ma conception A quoi si on ne débat ? Vas-y, oui, vas-y Si on comprenait de la même manière On n'avait pas de départ Exactement Ok Et c'est ce qu'il dit là C'est faux Je n'ai pas dit c'est faux Voilà Ok Vas-y Ça dit que Dieu ne peut pas passer par Un acte diabolique Pour donner le salut à quelqu'un C'est ce que vous dites C'est ce que Jésus a dit C'est ce que Jésus a dit là Dans le verset là Et c'est ce que vous comprenez Oui, c'est ce qu'on doit comprendre Maintenant on va lire Vas-y Hebreu chapitre 10 Le verset 5 Le verset 5 On est là-bas Avance-y Christ C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit Tu n'as voulu ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé encore C'est pourquoi Tu n'as agréé ni holocauste Ni car sacrifice pour le péché Alors je dis Voici je viens Dans le rouleau des livres Il est question de moi Pour faire ô Dieu ta volonté Ici dans ce passage C'est clairement Que la volonté de Dieu C'est que Christ meurt Est-ce que c'est ce que le texte a dit Est-ce que dans le texte C'est ce qu'il a dit Dieu dit Tu n'as voulu ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé un pauvre Ok Ce corps que Dieu a formé là La volonté de Dieu C'est que Jésus Christ Vienne se sacrifier Est-ce que vous comprenez Mais ça va dans le texte C'est pas dans le texte Mais on sacrifice ça Ça veut dire mourir quoi Non Je vais savoir Si le sacrifice Ça veut dire mourir Donc Maintenant Selon toi Le sacrifice C'est quoi C'est Jésus Christ C'est quoi Merci On se sacrifice tous les jours Pour nos familles Non Selon lui Le sacrifice de Jésus Dans la Bible C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi J'ai voulu ma question C'est ça Vous ne répondez Il n'y a pas de sacrifice Selon vous Le sacrifice C'est quoi C'est quoi C'est quoi Ça veut dire Que tu es tué Moi je vais te montrer C'est quoi Tu vois non Vas-y Ok Jésus dit Luke 4 42 à 43 Il faut aussi Que j'annonce aux autres La bonne nouvelle Du royaume de Dieu Car c'est pour cela Que j'ai été envoyé Il n'a pas dit Pour venir mourir Il faut que j'annonce Aux autres La bonne nouvelle Du royaume de Dieu Car c'est pour cela Que j'ai été envoyé C'est vous chrétien Qui a bien dit Que Jésus est venu Mourir pour mon péché Cherchez le verset Sacrifice Selon la Bible C'est quoi Il m'est parlé Je répète encore Est-ce que Jésus A dit Il est venu mourir Pour mon péché Il n'a pas dit ça Il n'a pas dit ça Il n'est Est-ce que Jésus a dit Je suis venu mourir Pour mon péché Cherchez ma mort Lui du 23-34 Jésus dit Pardon Quand il ne s'en passe Il n'est pas dit Il n'est pas dit Regarde Pour sauver l'homme Gratuitement Quand tu crois en ça La Bible dit que Tu es juste Devant lui C'est quand tu crois Que Dieu a donné son fils Pour mourir Il est juste Mais quand il devient juste Tu ne fais rien Sur la terre Est-ce que tu es d'accord Je suis d'accord Mais quand il finit D'être juste Est-ce que Quand tu pèches Tu demandes pardon Mais la fois passée On a répondu Oui oui Il y en a nouveau Quand tu es juste Non il n'est pas dit toi Quand tu es juste Tu as cru que Jésus Est-ce que tu commets des actions Les actions que je commets Je vous ai définis ici Il y a les actions De la loi sur la terre Il y a les actions De la foi Mais de quelle action Toi tu parles Foi Foi Oui Est-ce que dans Foi là Il y a action Dans foi il y a action Est-ce que action Qui est dans foi là C'est la récompense Oui je suis d'accord Est-ce que dans la foi L'action tu peux être condamné Dans la foi là L'action qui est dedans Ça sera pour notre récompense Dans le ciel Ça c'est la récompense Est-ce qu'il y a condamnable Il n'y a pas condamnation dedans Dans l'action de la foi Il n'y a pas condamnation Il n'y a pas condamnation Tu es en train de parler De l'affaire Dans l'action de la foi Une fois qu'il y a déjà cru Écoute-moi Oui oui Il faut pas réfléchir Parce que c'est qui vient C'est pas moi Une fois qu'il y a déjà cru Oui Il est d'abord sauvé Oui Maintenant étant sauvé Oui Il a le libre choix maintenant De pratiquer Des actions De la foi Sur la terre Selon la foi Ou bien de s'asseoir à la maison Pour dormir S'il pratique Les actions de la foi Il a les récompenses Plus que celui Qui ne pratique pas Les actions de la foi Mais cela Ne l'amène pas A l'enfer Ça c'est dit Que ça condamne pas D'accord Mais Dieu nous récompense Sur les actions de la foi Par exemple Toi et moi On a cru en Christ On a cru en Jésus On a cru en Dieu Oui Tu as ta manière à toi De évangéliser Oui D'aller partout Pour donner ta vie Pour cette vérité Que tu as reçu Oui Moi aussi Je peux dormir à la maison Oui Nous deux C'est vrai On est sauvés Parce qu'on a cru D'abord On est sauvés Oui Mais nous deux Dans les récompenses On n'a pas la même récompense D'accord C'est de ça Si on te déparler Très bien Donc il faut qu'on soit situés Et te poser la question Oui Est-ce que dans Ok vas-y Il y a une autre question Quelqu'un d'autre Appelez Appelez Avant que M. Armandone arrive Est-ce que sauver la vie D'un homme Est une oeuvre de la foi Sauver la vie d'un homme Ça c'est une oeuvre de la loi C'est pas une oeuvre de la foi C'est pas une oeuvre de la foi Écoute-moi bien Dans l'oeuvre de la foi Cite-moi deux oeuvres de la foi T'as dit que venir ici C'est une oeuvre de la foi Préciez On va On revient Je vais te montrer J'ai donné même l'exemple Donc ce qui veut dire Sauver la vie de quelqu'un N'est pas une oeuvre de foi J'ai dit Écoute bien Écoute bien Sauver par exemple Mon frère il a un danger Écoute-moi Il peut même donner un verset De la Bible qui te dit ça Écoute-moi C'est en train de répondre A la question C'est en train de répondre A sa question Oui Si votre justice ne surpasse pas Celle d'esprit et des pharisiens Jésus dit Vous n'allez pas rentrer Dans le royaume des cieux Ce qui me dit Que la condition là-bas C'est d'être meilleur Que juste Non c'est pas ce qui a écrit là-bas Si votre justice ne surpasse pas Celle d'esprit et des pharisiens Vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux D'ici c'est pas ce qui a écrit Il y a des doigts Il y a des doigts à une question Il y a crédit dans l'interreligieux Attends Et moi Je vais voir le passage Dans la Bible Où Jésus a fui Demand le corps de Jésus-Mathiste D'accord Je l'ai dit Effectivement C'était un lapsus En disant Ils ont envoyé le corps D'évangile Mais seulement Ils sont venus dire à Jésus Que Jean-Baptiste était décapité Et s'est libéré de partir Maintenant La question était de ça Voilà Lui qui ressuscite Vous savez non ? La Bible là C'est pas du tout C'est ce que j'ai dit Non 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 C'est un lapsus Appelle le deuxième Appelle l'un de ton corps S'il y a un autre Amido appelle M. Samson M. Samson Amido appelle Mais quand ils ont dit Que le corps D'évangile à Jésus Et puis Jésus-Mathiste Il s'inscrit Il a été humble Il a dit C'est un lapsus Donc il faut dire Donc Donc Il faut dire Que le corps D'évangile à Jésus Maintenant C'est ce que je vous demande Ils sont venus lui dire La mort de Jean-Baptiste Non ? Oui On dit Ils l'ont décapité Non ? Ça c'est vrai Non ? Oui C'est vrai C'est ce qu'il a Je l'ai dit Maintenant mon problème là Quand Jésus ressuscite les mots Il s'est levé Il est parti où ? Après avoir entendu Qu'ils ont décapité Jean-Baptiste Il est parti où ? Enfin c'est ce que je voulais dire Dans la vidéo C'est vrai Il voulait dire Que après Vu que Jésus ressuscite les gens Après avoir entendu Que Jean-Baptiste Son frère Son ami Ou du moins Je ne sais pas quoi Il était décapité Et que le disciple Vienne lui informer Il prend la fuite Normalement Il ne devait pas prendre la fuite Il devait le ressusciter Maintenant dans son propos Il a dit Qu'il devait venir le corps Là il s'est trompé Il dit Il s'est trompé Il s'excuse Maintenant vous maintenant Ça c'est un détail Nous on veut maintenant Parce que vous vous aimez trop Parce que nous on vous connaît C'est que vous là C'est les petits petits détails Quand il dit le Au lieu de là Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Ça c'est le détail Est-ce que dans le fond Pourquoi il ne ressuscite pas Jean-Baptiste Sachant bien que C'est l'esprit Voilà c'est l'esprit De ce qu'il vous l'a dit Quand vous êtes là On s'est excusé pour nous On est humbles On reconnait notre temps Maintenant le fond là Pourquoi il ne ressuscite pas Jean-Baptiste Pourquoi il gué Pourquoi il béou Quand on vient lui dire Que ton frère était décapité Pourquoi il fuit S'il n'a pas perdu L'humour le dit Pourquoi il fuit Eh bien le passage S'il vous plaît Ah mais c'est pas qu'il y avait Le Seigneur n'a pas dit Le passage là Qu'est-ce qui veut dire C'est ça le passage Vous ne pouvez pas répondre à la question Non Pourquoi la question Si vous n'avez pas la question Vous savez que le verset existe Non Oui bien bien sûr La question de voir pourquoi il n'est pas C'est pas une fuite Non pourquoi il n'est pas dit C'est pas une souffle Pour nous On a compris On a compris On veut vous donner bien le temps De vous exprimer Comme il y avait déjà des frères Il y a déjà des frères qui sont là Non Non On veut vous donner En fait non Si on veut vous donner On veut vous mettre à l'honneur aussi Un jour spécial Là où c'est vous sûrement Qui parlez avec des gens Vous pouvez venir avec des gens Pour vous accompagner Je ne sais pas si ils n'ont plus le rendez-vous Ils n'ont plus le rendez-vous Tous les Vous aurez le temps Inch'Allah Tu as porté une lunette de soleil Il n'y a plus de soleil Il n'y a pas ça Il n'y a pas de ça Enlever une palme Ah pardon Il n'y a pas de chapeau Il n'y a pas de soleil Parle un peu fort Parle un peu fort Bon Nous là Nous qui sommes là Nous tous qui sommes en train d'assister Nous tous Nous tous Voilà Qui sommes en train d'assister À votre panel actuellement Oui Qu'est-ce qu'on doit retenir De ce que vous faites Parce que Parce que quelque part Dans la Bible Dans les petits commandements Il est écrit Je ne sais pas si c'est le cas S'il y a des petits commandements Aussi dans le Coran Il est écrit Qu'on n'utilisera pas Le nom de l'éternel Notre Dieu En vain Voilà En vain Pour blasphemer Pour s'amuser Mais Vous êtes en train de débattre Actuellement Donc qu'est-ce qu'on doit retenir C'est qu'on doit retenir De tout cela C'est quoi Merci beaucoup Frézant Tu sais La première des choses Qu'on doit retenir C'est que grâce à nous Tu es venu poser une question Ça c'est la première des choses C'est que grâce à nous Au moins Tu as eu le temps Parce que là Tu sais que le temps C'est de l'argent Si tu t'es arrêté Tu as entendu Tu as analysé Que tu es venu poser une question C'est ce qu'on fait là Quelque part Est important Si c'était pas important Alors tu étais déjà parti Donc Le premier point Ce qu'on doit retenir C'est que grâce A nous On a l'opportunité De faire comprendre Les écritures A certaines personnes De manière simple Où on ouvre le panel Où on ouvre l'échange A toute personne Sans agressivité Sans violence Sans vulgarité D'accord Donc on voulait montrer Que l'échange Entre les chrétiens Et les musulmans Si sur des points De divergences Est possible Sans qu'il y ait L'animosité Et la haine Premier point Deuxième des choses Qu'on doit retenir C'est que le sujet là Il est capital Parce qu'il parle du salut C'est-à-dire qu'il parle De notre sort Après notre mort Donc les gens sont là Ils veulent savoir S'ils meurent Qu'est-ce qui les attend Et où iront-ils Après les morts Comme les livres Les livres sont déjà là On est nés pour venir Les trouver Donc nous on fait parler Ces livres Pour montrer aux gens Que voilà ce qui vous attend Si vous ne faites pas Et voilà où vous irez Si vous ne croyez pas Donc voilà pourquoi On échange Eux dans notre parti Ils disent Parti chrétien Ils disent Que pour être sauvés Il faut croire au Seigneur Jésus qui est mort La croix C'est tout Après ça Tu peux faire ce que tu veux Comme action Tu vas à l'au-paradis Tu peux aller boire coup de coup Tu peux croyer quelqu'un Tu peux décapiter quelqu'un C'est pas grave De toutes les façons Toi Jésus est allé à tout payer Nous musulmans on dit Frère tu peux écouter Nous musulmans on dit Jésus ne l'a pas dit Maintenant des deux Nous d'un côté musulmans Sauf que nous Pour aller au paradis Pour être sauvés là Il faut croire C'est en un seul Dieu De pour vivre de toute idée Idolâtre et polythéiste Suivre ce que Dieu a dit Au travers de son messager C'est à dire Éloignez-vous du mal Et faites le bien Et implorez la grâce de Dieu C'est en cela que vous serez sauvés Voilà notre parti Comme les deux partis Ils ne sont pas d'accord Voilà pourquoi ils échangent Donc allez-y Il reprend la question Et dit Quelque part dans la Bible Dans les dix commandements Je ne sais pas si c'est le cas Dans le Coran Mais il est écrit Que tu n'utiliseras point Le nom de l'éternel Comme Dieu Pour blasphémer Voilà Parce qu'actuellement Vous êtes en train de débattre Et ça parle de Dieu Et quelque part dans la Bible C'est écrit parmi les dix commandements On ne doit pas utiliser Le nom de Dieu Pour faire ce genre de choses Non c'est pas écrit Dans la Bible comme ça Ok Nous ne nous pas Puisque ça c'est une question Ce n'est pas pour Être contre quelqu'un Mais tu Tu es contre L'échange C'est ce que moi je retiens Voilà Tu es contre le débat C'est-à-dire que chez toi On ne doit pas débattre Ok Jésus-Christ même Voilà Écoutez-le Jésus-Christ même Partait dans la synagogue Partait devant les gens Pour Déposer la vérité Qu'on lui a dit Pour venir nous dire Je ne sais pas Il ne faut pas Il ne faut pas Enchaîner les débattres On n'est pas De débattre sur la dignité De Jésus Il ne faut pas Non mais il ne croit pas Que j'ai eu Dieu Non mais je ne crois pas Ça donc il souligne ça Il ne mange pas son affaire Donc Jésus-Christ lui-même Il partait Débattre Il partait échanger Tout cela c'est pour que quoi C'est pour que les gens Que ce que Jésus dit Peu le Il se retrouve dedans Christ est sauvé Donc les échanges Ne finiront jamais Les débats Ne finiront jamais N'est-ce qu'on a fait Débat Il y a ce qu'il dit Il y a ce qu'on dit Chacun retient Ce qu'il peut retenir Dans un des deux cas Les deux cas C'est tout Voilà selon nous Le salut là C'est une grâce pure de Dieu Sans les oeuvres de l'homme Ça veut dire que Dieu Fasse à miser de porte Le salut Le salut C'est par la grâce de Dieu Pas par nos comportements Nos comportements C'est pour notre bien-être Sur la terre Nous on n'est pas très dit De mal se comporter On est d'accord Que l'homme doit se comporter Mais pourquoi l'homme doit se bien comporter L'homme doit bien se comporter Pour pouvoir être heureux Sur la terre Pour pouvoir éviter Les conséquences sur la terre Mais en ce qui concerne le salut Il n'y a pas la main De l'homme dedans Il n'y a pas l'oeuvre De l'homme dedans C'est seulement la grâce de Dieu Et on croit On est sauvés Et nous croyons que c'est là Il y a la silence Parce que là Au moins c'est sûr Ok Merci C'est bon mon frère Merci Ok Salam alayka Wa alaykoum salam Question On a juste 3 questions Non 2 Non une question Une question Allons rapidement D'accord Avant de dire même que Le Coran c'est la parole de Dieu Comment vous avez su que Dieu C'est quelque chose qui parle Parce qu'il manque Je vois les arbres Les maisons qui ne pas croire Le vent ne pas croire Comment vous avez su Il a raison Ben nous jamais n'a pas Tiens c'est nouveau Non 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 Je ne sais pas Allons-y Allons-y Pour parler Mets-toi à l'aise Ça c'est ça dans les premières questions C'est que les deux autres là On imagine C'est pas Dieu là J'étais au beau Merci Donc pourquoi Dieu parle Alors que les arbres ne parlent pas Non Non Comment vous avez su Comment vous avez su C'est quelque chose qui parle Parce que moi je pourrais vous permettre de dire C'est quelque chose On n'attend pas ce qu'il dit Allons-y Comment t'appelles Ousmane quoi ? Ousmane Samaro Tu vois c'est nouveau C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Ah c'est un peu Les hommes les beaux Allons-y Contente Oui Ok vas-y Alors je voulais vous m'expliquer C'est deux choses différentes Ça c'est un Deuxièmement Allah nous parle des trois manières Allah dit dans le programme Tiens tiens Vas-y Vas-y Allons-y Vas-y 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 Allons-y Vas-y Il parle derrière un voile Ou qu'il lui envoie un messager Ange qui révèle par sa permission Voilà Tu comprends non ? Allah envoie un messager A son prophète Ou il parle derrière un voile Tel qu'Amousa Il parlait à Moïse Il parlait à Moïse longtemps Mais il ne le voyait pas Ou par révélation Tu es là Et puis encore On était plus là Il y a quelque chose Qui me dit D'aller faire ça Il y a quelque chose Qui me dit Mais ça c'est pas parler Parler c'est un succès Ouais ça c'est pas parler Mais ça c'est parler On appelle ça Révélation intérieure La voix intérieure De la révélation C'est-à-dire Dieu peut te parler Intérieurement Personne n'entend Le prophète Jésus par exemple Quand il parle avec les gens Ou bien les prophètes Quand il parle avec les gens Il a arrêté L'éternel lui fait la révélation Toi tu es arrêté Il te dit tout Ce qui est à ta maison Etc Jésus tu es à la fin Les philomènes font ça Ouais Les philomènes font ça Mais pas il parle des prophètes Les philomènes là Les philomènes là Non les détales Les philomènes là Les philomènes c'est un faux diplôme Si par exemple si toi tu es un philomènes là Etc tu peux donner moi mon âge Voilà Si tu es un philomènes Tu es à l'île Tu ne peux pas De toute façon Les philomènes c'est un faux diplôme Non on n'est pas de rien Qui sont les faux diplômes Non on n'est pas des Etc tu peux nous démontrer que Dieu n'existe pas Qui t'a créé Est-ce que le ciel là Téléphone qui est dans ta mère Tout cela Tu es à te promener Et puis c'est tombé comme ça Non il y a quelqu'un qui a la base Même si tu ne le connais pas Tu ne l'attends pas Tu ne le vois pas Tu sais qu'il y a quelqu'un Qui a la base C'est-à-dire qu'il y a une entité Qui a la base de ça Ce n'est pas un hasard Si cette manière de raisonner Cette chose qui a la base De ma création C'est quoi qui a la base De la création de cette chose Je vais te caler tout cela Tu travailles quelque part Est-ce que tu travailles quelque part Laisse le lien te ménager Laisse le lien te ménager Laisse le lien te ménager Est-ce que tu travailles quelque part au moins Là je suis un étudiant Bon tu es un étudiant Dans le lycée ou bien Dans la classe où tu es là Dans l'établissement C'est quelqu'un qui a construit non ? C'est qui ? C'est l'état L'état non ? Oui maintenant Et après ? Qui est le propriétaire De ce bâtiment là ? C'est l'état non ? Et après l'état il y a qui ? C'est juste l'état Ah si c'est l'état C'est limité Quand c'est Dieu Tu cherche encore derrière Pour Dieu aussi c'est limité C'est lui C'est créé Si il n'y a personne Je comprends maintenant Je prends un micro là Je prends un micro là Aux chrétiens Vous avez fait votre conclusion Posez le métal Vas-y Alors voilà votre conclusion Deux minutes Deux minutes Deux minutes Non il n'a plus rien à dire Vous avez deux minutes Mais non plus La prière à la 15 La prière à la 15 Écoutez s'il vous plaît La prière à la 15 Ce n'est pas nos comportements On est d'accord Que l'homme doit bien se comporter Mais l'homme se comporte bien Ils sont bien dessus la prière Et à côté ça Moi aussi je tente Je n'ai pas mal de me comporter Mais en ce qui concerne le salut Dieu nous a fait grâce Et cette grâce Il a fait par Il a symbolisé ça Par le sacrifice de Jésus Christ Et pour que si nous voyons Que Christ est mort Il est ressuscité Nous croyez effectivement Que nous sommes sauvés Et nous n'avons plus de péché Envers nous Tout ce que nous devons craindre Maintenant C'est notre vie sur la terre En ce qui concerne le salut Nous sommes sauvés par grâce Parce qu'à part cette grâce Personne n'est bien sauvé C'est par la plus grâce Si on veut mettre la grâce Et les oeufs L'homme ne peut pas aller au ciel Parce que Quand Dieu va faire sa grâce Et que l'homme va voir Faire les oeufs Il ne sera pas correct Donc Dieu nous sauve Par la grâce de Dieu Et c'est par la plus seule grâce de Dieu Que nous sommes sauvés Venez nous saluer Venez nous saluer Merci beaucoup Merci beaucoup Lefraim Sous-tit Voilà On va saluer Lefraim Merci beaucoup pour votre participation Vous pouvez venir tout pour moi Voilà Jeudi prochain Challah On va prendre d'autres personnes Pour d'autres thèmes Voilà Et puis on va essayer de changer Il y a des gens qui ne comprennent pas S'il peut donner leur numéro Pour qu'elle est prochaine Il y a pas de problème Allez-y Ok 07 78 12 84 24 Voilà Nous sommes quittés 07 78 12 84 24 Voilà Nous sommes quittés 07 Puisqu'on ne nous connaît pas On ne sait jamais Peut-être qu'il y a des gens Qui ont des questions à nous poser On donne un contact Pour que nous puissions On y a bien qui est ce commentaire d'Islam Bien Bien Là il y a un soudre Il y a un soudre Il y a un soudre On va donner les nez On va donner les nez Les nez As-Hadu, As-Hadu, Has-Hadu La Ilaha, La Ilaha Ilah Lordaim, As-Hadu As-Hadu, As-Hadu